Cette conférence aujourd'hui, elle nous réunit autour du sujet des GAFAM, de la question de la souveraineté numérique face aux GAFAM qui sont des sortes de nouveaux super états en puissance. Les GAFAM qui sont les entreprises Google, Amazon, Facebook, Apple et Microsoft et qui aujourd'hui dominent le marché mondial en se classant parmi les six premières entreprises dans les bourses. Pour animer cette conférence, on a deux intervenants, Dominique Régnier et Dominique Cardon que je remercie énormément pour avoir accepté d'intervenir à cette conférence. Dominique Cardon, vous êtes professeur de sociologie à Sciences Po Paris et vous êtes aussi directeur de Medialab qui est un laboratoire de recherche interdisciplinaire à Sciences Po qui mène des recherches thématiques portant sur la place croissante du numérique au sein de nos sociétés. Et monsieur Dominique Régnier, vous êtes également professeur des universités à Sciences Po Paris et vous êtes également le directeur général de la Fondation pour l'innovation politique dite Fondapol qui est un think tank qui se veut libéral, progressiste et européen et dont de nombreuses recherches portent également sur la place du numérique dans nos sociétés contemporaines. Alors cette conférence va se dérouler en trois étapes, tout d'abord on va s'interroger tous ensemble un peu sur la puissance des GAFAM de nos jours, est-ce que c'est une puissance qui est avérée ou pas ? Puis je vous proposerai de passer sur la question de la surveillance de masse, est-ce que c'est un mythe ou une réalité ? Et enfin on pourra passer à une partie de débat, d'échange avec tous les participants et vous pouvez bien évidemment poser toutes vos questions au fur et à mesure dans le chat et à la fin prendre la parole. Donc on va commencer d'abord sur la puissance des GAFAM en question, parce qu'on sait qu'aujourd'hui en fait les GAFAM c'est un oligopole qui a une sorte de main mise sur le marché du digital et on dit même que leur puissance boursière, leur valeur boursière rivalise avec les PIB de nombreux États. Par exemple en 2008, les GAFAM c'était 4000 milliards de dollars de capitalisation boursière, donc je vous pose la question M. Régnier, M. Cardon, est-ce que qualifier les GAFAM de puissance mondiale aujourd'hui c'est une réalité ou c'est une extrapolation ? Si l'un de vous souhaite prendre la parole en premier. Je me lance pour commencer, merci beaucoup de votre invitation, c'est vraiment un plaisir d'échanger avec vous, merci pour l'organisation de cette rencontre sur un sujet majeur, aucun doute, et pour avoir une réaction à votre question, je dirais que, indubitablement, nous nous trouvons devant des puissances d'un type nouveau. Si je prends une comparaison que j'utilise dans cette situation, il y avait de très grandes entreprises dans le domaine de l'énergie ou de la construction automobile, l'entreprise américaine en particulier, qui ont, au XXe siècle, joué un rôle extrêmement important sur le plan économique, avec un grand poids politique. Je pense bien sûr à General Motors, on peut penser à Ford, on peut penser ensuite aux entreprises qui travaillaient dans le domaine des fossiles, en particulier du pétrole, ce sont des institutions privées, des entreprises qui ont eu une influence considérable, mais qui n'avaient pas, comme les big techs que vous avez cités, des GAFAM, qui n'avaient pas ces entreprises dans leur activité de structurer le monde, et tout particulièrement de vendre, de proposer, selon les cas, aux États, aux administrations, aux entreprises, aux hôpitaux, au système universitaire et scolaire, aux individus eux-mêmes, de leur proposer une codification de leur vie et des outils permettant de réaliser une multitude d'activité économique ou non économique, administrative ou purement ludique ou relevante de la socialité ordinaire, les échanges, etc., mais qui sont évidemment, dans leur déroulement et les conditions de leurs possibilités, qui sont des éléments de structuration, qui sont inventés par ces entreprises, distribués par ces entreprises, régulés par ces entreprises, presque exclusivement, et avec un niveau de régulation qui est très fin, j'imagine qu'on en reparlera, puisque c'est la question des algorithmes, c'est la question de la codification, qui écrit, en fait, la matrice du monde dans laquelle nous nous trouvons, si bien qu'il n'y a plus de comparaison possible, me semble-t-il, entre les entreprises classiques, territorialisées, avec une activité hétérogène, extérieure, à beaucoup d'autres activités, par exemple, fabriquer des automobiles, j'ai été fabriquer des automobiles, mais au fond, rien de plus, c'était très important, mais c'était l'automobile, point. Déjà aujourd'hui, y compris dans le domaine de l'automobile, où ces entreprises sont très présentes, comme vous le savez, je pense en particulier à Google, mais ce n'est pas la seule, mais l'automobile, c'est déjà plus aussi hétérogène que ça au reste, puisque l'automobile, la Google Car, embarque toute une série d'éléments qui informent, et le conducteur, et sur le conducteur, et sur les déplacements, etc. Bref, nous n'avons plus des entreprises qui sont capables d'offrir une production ou un service attendu par le monde, nous avons des entreprises qui mettent en place la matrice à l'intérieur de laquelle le monde va agir, et à partir de laquelle le monde va agir. Donc, le degré de dépendance, il est incomparable. La puissance des entreprises est devenue également, de ce point de vue-là, incomparable. Elle est économique, vous l'avez dit, mais elle est encore plus normative. Et donc, oui, on a affaire à des pouvoirs que moi, je considère en tout cas inédits dans l'histoire du rôle et de la puissance privée, économique, dans l'histoire politique. Bien, d'abord, je voudrais, comme Dominique, vous remercier pour votre initiative. C'est formidable d'organiser ce débat. Je trouve ça très… Voilà, c'est une très belle initiative. Bon, moi, j'ai à peu près le même point de vue, mais avec… Sur votre question initiale, toujours un sentiment de balance, en fait, parce qu'on a deux discours, un petit peu, et en fait, d'une certaine manière, les deux sont justes. Mais du coup, je vais vous dire les deux. Le premier, c'est qu'effectivement, le pouvoir économique considérable, alors là, les chiffres sont absolument sidérants de ces plateformes, a conduit à des interprétations dans lesquelles on prête à ces entreprises, donc de nouvelles, qui ont des propriétés, des positions de marché, des manières de métaboliser la révolution numérique en l'emprisonnant, d'une certaine manière, est absolument forte. Et du coup, une conclusion, c'est souvent dire que c'est des États. J'ai vu ça dans votre… Donc, finalement, c'est des nouveaux territoires, et c'est des territoires qui, du fait de leur puissance économique, de leur puissance normative, ça, Dominique vient de le souligner, et c'est très, très juste, ils ont plein d'éléments normatifs, joueraient le rôle de nouveaux États. Alors, il y a des éléments qui disent ça. Je pense qu'il y a la dimension soulignée par Dominique aussi d'être des plateformes systémiques. Et quand elle est systémique, c'est-à-dire que c'est une infrastructure qui sert à plein d'autres choses, en réalité, effectivement, l'effet de réseau, qui est la raison économique qui leur donne leur force, elle s'empare, effectivement, de certaines des capacités d'organisation des marchés, elles sont transfrontières, etc., qui sont celles des États. Mais là, il faut tout de suite mettre une nuance, c'est qu'elles ne sont pas du tout toutes systémiques. L'air de rien, Facebook n'est pas systémique. Facebook, Instagram, WhatsApp, ça nous permet de communiquer, de dialoguer, ça a des effets importants, c'est absolument important, mais ça se remplace assez facilement. Et en réalité, si on garde l'histoire des réseaux sociaux, ça se remplace même à un rythme très, très rapide. Et si Facebook rachète tous les nouveaux concurrents, ce qui est le problème économique de cette affaire, c'est bien parce qu'il sait que Facebook est en crise. Enfin, Facebook, Facebook est en crise. Instagram va bien, mais Facebook est en crise. Et ça a eu des conséquences sur la souveraineté. Donc là, le débat des gens qui insistent beaucoup pour dire que c'est finalement des puissances qui seraient comparables à certains des attributs de la souveraineté qu'on prête aux États, sont à mon avis des discours qui viennent sur la perte d'influence ou de capacité d'action des États dans la réaction qu'ils ont pu avoir à l'apparition de ces plateformes. Et c'est très vrai en termes de politique industrielle, d'une certaine manière. C'est très, très vrai dans la difficulté des États, peut-être qu'on y reviendra tout à l'heure, à réguler les contenus de ces fameuses plateformes. Elles sont toujours devant les États et donc elles imposent, d'une certaine manière, un certain nombre, elles imposent leurs propres pratiques, puis un ordre normatif à la manière dont c'est fait. La manière dont elles ont complètement bousculé les questions de fiscalité, en préemptant d'une certaine manière, en évitant systématiquement et avec des subtilités que le jeu international des États leur laisse jouer, mais des systèmes d'évitement de l'impôt qui sont extrêmement importants. Et puis, une souveraineté sur les données. Et c'est là que parfois, la comparaison avec les États, dire que les GAFAM sont les nouveaux territoires souverains, c'est qu'effectivement, là, on a bien affaire à des plateformes systémiques. Et là, je pense, parce qu'on en parle moins, mais on pourrait dire d'une certaine manière qu'Amazon, le cloud d'Amazon, ce n'est plus les chiffres en tête, mais c'est absolument considérable. Et donc, ils tiennent nos données par cette mesure-là. Mais je serais aussi, alors, je vais très vite, mais de dire qu'il y a aussi beaucoup trop d'emphase dans ce discours. Et tenant de la deuxième thèse, qui est de dire, avec le numérique, mais moi, je suis un peu habitué, ça fait 20 ans que c'est comme ça, on exagère trop. Chaque fois, on lui prête trop de pouvoir. Alors, je voudrais prendre juste un exemple qui me fascine, c'est l'histoire des big data et d'un discours, voilà, prenons-le par la santé, parce que c'est très parlant aujourd'hui. Vous avez depuis 10 ans, depuis qu'on a inventé le thème des big data, vous avez des gens qui vous disent partout, Google et Facebook, on sait plus sur la santé que les États, les institutions sanitaires, les hôpitaux, les services. Et tout le monde répète ça. Alors, une heure de temps, finalement, c'est la santé, c'est maintenant, c'est les GAFAM qui la font. Bon, il n'y a rien de plus faux, voilà. Il n'y a rien de plus idiot et de plus faux, me semble-t-il. Et on l'a vu magnifiquement avec le Covid, c'est-à-dire la contribution des GAFA avec toutes les données qui, normalement, sont censées connaître la vie des personnes, des citoyens, etc. Ce n'est pas eux qui font les politiques publiques de santé sur le Covid aujourd'hui. Je dis ça parce qu'en 2010, quand est apparu le thème des big data, il y a un service qui a joué un rôle central et qui a été réperté partout par les consultants, les signes de temps, tous les prophètes des big data, qui s'appelait Google Flu. Je pense que vous avez déjà oublié Google Flu. C'était Google qui faisait une prédiction de l'épidémie de grippe à partir des mots-clés tapés sur le moteur de recherche et qui vantait partout. Et ça a été répété, mais des milliers de fois, que Google savait plus rapidement que les institutions sanitaires la diffusion de l'épidémie de grippe. Deux ans après, il y avait deux papiers dans Nature pour dire que c'était tellement imprécis, leurs prédictions, que ça n'avait aucune valeur. Google a débranché ce truc. C'est toujours dans les slides, les PowerPoints, des consultants qui présentent les big data, ils le montrent toujours. On vient de voir avec le Covid que ça n'avait pas grand effet. Et il y a un petit décalage entre notre imaginaire de la puissance des données et de ces plateformes et la réalité de ce qu'elles font, même si le premier point de mon intervention reste, à mon avis, très central. C'est qu'elles ont acquis un pouvoir économique du fait de l'effet de réseau. Je me permets de rebondir. Je coupe juste deux secondes. Est-ce que M. Hubert pourrait couper son micro, s'il vous plaît ? Parce que ça a fait des petits bruits parasites derrière. Merci beaucoup, je suis désolée. Pour rebondir un peu sur ce que vous avez dit, notamment vous, M. Cardon, finalement, même si on a tendance, donc, votre réponse un peu à extrapoler le poids des GAFAM de nos jours, est-ce que néanmoins, et c'est la question vraiment que je me pose, est-ce que les GAFAM n'ont peut-être pas redéfinie finalement la notion de souveraineté, même si ce ne sont pas des États en eux-mêmes, est-ce qu'ils n'ont pas acquis une nouvelle forme de souveraineté ou est-ce qu'il ne faudrait pas redéfinir cette notion, finalement, de la centriste qui ne sont donc pas des États, mais qui ont tout de même une influence qui est considérable ? Vous voyez, en fait, il faudrait bien définir la souveraineté. Enfin, il faudrait presque la découper dans ces secteurs différents parce qu'il y a des endroits où je pense que vous avez entièrement raison. Il y a des endroits où c'est… Alors, par exemple, sur la question des droits de propriété intellectuelle, elles ont imposé toute une série de règles, mais finalement, elles n'ont pas complètement gagné cette bataille. Les États et les régulateurs sont revenus, mais on le voit aussi sur la modération des contenus, sur les éléments liés à la politique, etc. Enfin, tout ce qu'on a pu voir avec l'effet que nous, Trump, etc. Là, je pense qu'elles imposent un ordre qui est très particulier. Dans le domaine monétaire, elles font des promesses depuis des années. Mais c'est… Moi, j'ai toujours été un peu sceptique sur cette affaire. Facebook a un peu abandonné Libra. Donc, on a, comme d'habitude, on lance un truc, tout le monde en parle, tout le monde s'inquiète, puis après, voilà. Voilà, donc il faudrait, je crois, regarder sur les différents aspects, secteur par secteur, quels sont les attributs souverains sur lesquels les plateformes ont réellement préempté des leviers d'action qui appartenaient aux États. Mais peut-être, Dominique, tu as d'autres exemples. Non, d'abord, moi, j'apprécie ce que vient de dire Dominique Cardon dans son raisonnement sur le deuxième versant, c'est-à-dire on leur prête trop de pouvoir. Moi, j'appartiens un peu à cette catégorie. Je me rends compte que je leur prête beaucoup de pouvoir. Alors, je ne sais pas bien, ce n'est pas une manie, parce que je… C'est peut-être une manie, mais je ne crois pas, mais parce que je trouve qu'il y a des éléments qui, à l'échelle d'une histoire, sur un objet cohérent, fait apparaître un rôle tellement révolutionnaire. Et d'ailleurs, je pense, quelque chose de très intéressant aussi, enfin, qui peut peut-être aussi vous intéresser dans cet échange, c'est un sujet immense. Je ne sais pas comment… On pourrait faire une espèce de loi de la responsabilité, qui est que la responsabilité des individus lorsqu'ils sont en charge d'organisations publiques ou privées, elle est quand même fonction de leur capacité à se rendre compte de la perturbation qu'ils produisent, d'une part, et d'autre part, à mobiliser une réflexion collective pour savoir ce qui se passe. Et il me semble que sur ces deux aspects, ces entreprises ne sont pas au rendez-vous. Ça m'impressionne, parce qu'ils font des choses dont ils ne mesurent… Ce n'est pas un reproche, je ne dis pas qu'ils ne sont pas… Je peux dire d'une formule qui ne se veut pas blessante, qu'ils ne sont pas assez intelligents pour le pouvoir qu'ils ont. Ou, bien sûr, je serai encore moins à leur place, s'il faut dire ça, c'est pour ne pas qu'ils n'ont ambiguïté, mais je veux dire par là que le pouvoir qu'ils sont en train de créer est en quelque sorte porté par la technique qui est à l'œuvre, avec une très grande efficacité. Ils la connaissent parfois, parce qu'ils ont la connaissance, y compris de l'ingénieur, mais les effets sont plus nombreux et plus profonds qu'ils ne peuvent le voir, parce qu'il n'est pas possible de le voir. Il faudrait qu'il y ait un collectif beaucoup plus grand, qu'ils ne mobilisent pas, parce que c'est des entreprises qui sont stratégiques et qui ont une concurrence et qui ont des projets, etc. Et donc, c'est quand même une organisation qui, dans sa position historique, de très grandes ruptures technologiques, de grandes innovations, c'est une position qui favorise un pouvoir qui ne va pas savoir s'arrêter lui-même. C'est peut-être pour ça que je le soupçonne, moi, d'avoir plus de pouvoir qu'il n'en a. Il ne peut pas. Il n'a pas son principe d'arrêt en lui-même. Et le problème, c'est que ce qui meut ce pouvoir-là, ce n'est pas simplement la volonté de ceux qui dirigent les entreprises, c'est les outils qu'ils utilisent. Et donc, il y a d'une certaine manière une mécanique qui, dans la réflexion qui existe depuis toujours sur la limitation des pouvoirs, ne s'applique pas ou s'applique très très mal à eux, ce que disait Dominique sur la fiscalité, c'est typique. Moi, je suis impressionné, je ne vais pas être plus loin là-dessus pour ne pas trop parler, mais je suis impressionné de voir que quand on a autant d'argent, je ne comprends pas qu'on ne s'acquitte pas de ses impôts. C'est tellement simple. On les paye et puis les États sont heureux. Les citoyens ont le sentiment que les choses se passent correctement. Ça ne va pas leur manquer de toute façon. Ils ont un cash énorme. Parce que c'est des entreprises qui ont beaucoup de cash. Il faut savoir ça. Ils stockent de l'argent. Et ils ne savent pas très bien comment faire en réalité. Donc, c'est invraisemblable. Et ce sont des traits qui, moi, m'inquiètent, en fait, si vous voulez. À la fois, il n'y a pas de principe d'arrêt. Et il y a cette idée que si on ne peut ne pas payer les impôts qu'on doit ici, on sera un peu plus riche. Mais ce n'est pas une idée raisonnable. Elle n'est pas nécessaire. Et elle n'est pas raisonnable. Donc, ce sont des puissances. En tout cas, je vais terminer. Elles n'ont pas la sagesse qui se trouve dans le cynisme des États. Elles n'ont pas ça. Il y a quelque chose qui peut-être les conduira à leur perte, d'ailleurs. Mais elles n'ont pas la sagesse qui se trouve, la sagesse ou la prudence, c'est plutôt approprié, la prudence qui se trouve dans le cynisme des États. Oui, je suis entièrement d'accord. Et comme toi, on partage aussi sur la fiscalité. C'est un truc absolument étonnant. Elles ont des petits problèmes de cash. C'est que du fait de leur système fiscal, elles doivent acheter depuis le pays de résidence dans lequel elles ont logé leur argent, qui n'est pas uniquement les États-Unis. Mais elles ne savent pas quoi faire de leur argent. C'est épouvantable pour Google. Ils rachètent une entreprise par mois, mais qui stockent, qui amassent. Et alors, moi, je voudrais réagir à ta… Il leur manque un surmoi responsable, un équilibre des pouvoirs, des mécanismes d'autocontrôle. Et ça, je pense, c'est vraiment toute l'histoire de ces entreprises et du numérique. C'est que c'est des dics. C'est-à-dire, c'est des gens de science. C'est des gens obsessionnellement liés à la technique et à la science et qui sont arrivés comme ça dans le monde avec des espérances politiques. Alors, on va les qualifier de naïves, du coup. Extrêmement naïves et qui, du coup, font aujourd'hui l'expérience dramatique, en fait, de cette naïveté. Et la constitution d'une extériorité qui puisse engager une responsabilité vis-à-vis des conséquences que leurs entreprises ont sur la société est évidemment très centrale. Vous avez tous, je pense, beaucoup suivi ces auditions d'un Marc Zuckerberg complètement perdu devant les sénateurs et congressmen américains après les campagnes de désinformation qui ont eu lieu sur Facebook. Et on voyait bien, voilà, on a l'impression qu'ils sortaient d'une boîte dans laquelle ils ont construit un idéal politique. Parce qu'en fait, il y a un idéal politique dans cette ingénierie de la mise en réseau de la société, mais qu'il était évidemment très, très naïf face aux forces, aux stratégies, aux intérêts des États, des individus, de groupes politiques qui se sont emparés, en fait, du modèle qu'ils avaient construit pour produire de la désinformation. Aujourd'hui, ils cherchent à créer de l'extériorité. Et donc, un des aspects très fascinants de ce qui est en train de se jouer sur la régulation des contenus, aujourd'hui, à Facebook, c'est qu'ils se rendent bien compte qu'ils ne peuvent plus appliquer simplement des normes privées, puisque le principe de régulation de Facebook, c'est qu'en réalité, ils ont des chartes de la communauté qui sont des normes privées, qui sont bien protégées par le système de la section 230 aux États-Unis. Ils ont le droit d'interdire tout ce qu'ils veulent, en fait, au nom de principes qu'ils partagent de bonne foi. C'est le principe du bon samaritain avec la communauté. Bon, ça ne tient plus face, évidemment, aux exigences des sociétés, aux attentes normatives que l'on peut avoir aux demandes des États, aux critiques multiples dont ils font l'objet. Et du coup, ils ont créé un système qui est assez typique et moi, je le trouve à la fois intriguant, intéressant et évidemment parfaitement hypocrite et fragile, un oversight board, c'est-à-dire, en fait, ils ont créé une cour suprême. Une cour suprême qui est organisée par Facebook, mais qui a son autonomie. Ils ont pris des porte-paroles de questions d'ONG sur les droits de l'homme, ils ont pris des magistrats très réputés, ils ont pris des gens très, très sérieux dans le monde entier et ils sont en train de confier à cette cour suprême le soin de décider sur tel ou tel contenu qui a été modéré ou qui n'a pas été modéré par Facebook, de leur dire qu'est-ce qu'on devrait faire, est-ce qu'on doit le garder, est-ce qu'on ne doit pas le garder. Et dans les jours qui viennent, cet oversight board va rendre sa décision sur le bénissement du compte de Donald Trump, ce qui va avoir une conséquence extrême. Et du coup, ils sont bien obligés de chercher à l'extérieur d'eux-mêmes un principe de décision et de responsabilité à l'égard de principes normatifs et juridiques plus élevés, évidemment, que ceux que peuvent avoir une entreprise capitaliste. De leur dire quel est le sens de leur action. Donc, je pense que, d'une certaine manière, ils sont en train de s'ouvrir un petit peu au monde après avoir été beaucoup enfermés dans des écrans et des lignes de code. Alors, je me permets de réagir. Il y a une question d'un participant par rapport, il me semble, aux questions des investissements stratégiques par rapport à tout l'argent qu'amasse et gaffe-femmes et qui pose la question des infrastructures dans lesquelles ces entreprises investissent et le participant pense notamment, par exemple, aux câbles marins déployés par Google. Donc, si vous avez un avis là-dessus, je vous laisse y réagir. Oui, oui, c'est une très bonne question, remarque. Là, on est dans l'aspect tentaculaire de ces entreprises qu'on dit virtuelles mais qui, en réalité, sont des infrastructures extraordinairement matérielles et que pour connecter le réseau, il faut poser des bases un peu partout. C'est les serveurs et les serveurs sont aujourd'hui une dimension absolument essentielle du pouvoir qu'ont ces entreprises. Elles sont en train de déposséder, d'une certaine manière, les investissements publics qui avaient été traditionnellement, quand c'est les tuyaux, c'était plutôt de l'investissement public ou bien des systèmes de partenariat avec plusieurs entreprises. Maintenant, elles posent leur propre infrastructure pour les câbles. Google est en train en train de le faire. C'est une manière de poser, de créer un effet de locking sur le marché. Je pense que c'est très important. J'ai dit tout à l'heure Facebook, ça peut changer et je pense toujours que Facebook peut s'effondrer. Je ne veux pas faire de prophétie, ce n'est pas mon truc. Mais en revanche, il y a des endroits où il y a des effets d'irréversibilité qui sont posés parce que les positions qui sont acquises sont liées à des infrastructures matérielles de serveurs qui donnent la qualité du service et nous sommes attachés à eux, il ne faut jamais l'oublier par la qualité du service qui nous rend, ce qui crée plein d'ambivalence et d'ambiguïté. Et puis, il y a une autre infrastructure et là, je pense à Google parce que la position de Google, elle me semble beaucoup plus difficile à déboulonner. C'est que la connaissance qu'ils ont à travers les données sur chacun d'entre nous, sur nos comportements et du coup, sur la manière dont les algorithmes placent l'information là, leur donnent un avantage concurrentiel qu'aucun nouvel entrant ne peut avoir facilement. Donc, si le nouvel entrant doit acquérir des infrastructures aussi sophistiquées que celles et aussi coûteuses que celles qui ont été mises en place et en même temps autant de connaissances sur les techniques de traitement des données, il est très difficile de venir concurrencer l'idée de ce que je veux dire. Oui, moi, je partage complètement ce que vient de dire Dominique Cardon à ce sujet. Il me semble d'ailleurs, mais ce sera vérifié, mais il me semble bien que Facebook a aussi des investissements avec Orange d'ailleurs sur le câble. me semble. Et ce sont des... C'est vrai que c'est très impressionnant parce qu'on a là quand même un changement de nature et dans l'histoire de ces câblages, il y a eu quand même beaucoup d'entreprises qui ont fait ça autrefois pour la téléphonie, mais là maintenant, c'est par là que vont passer non seulement les conversations, les échanges, mais tout est donné. Donc, c'est effectivement quelque chose de radical. Je voudrais ajouter aussi le fait que ces câbles ont une... qui est une ambiguïté, un problème. Ces câbles ont une espérance de vie et d'efficacité qui dépend aussi de la police comme on fait la surface des mers et puis je suppose, je ne suis pas du tout un compétent là-dessus, mais je suppose qu'il faut faire la police au-dessus, la police sous la mer. En gros, quand même, ce sont les États qui vont garantir la solidité du système, son efficacité, sa non-destruction. Enfin, je ne sais pas, il y a tout de même une position qui est très paradoxale où on peut assister à une privatisation des infrastructures câblées, posées par JPB dans sa question, mais qui suppose jusqu'à ce que Google fasse la police des mers, qui suppose des puissances publiques pour garantir la sécurité de ces infrastructures qui sont exposées, encore une fois, je ne suis pas du tout compétent, mais on sait qu'elles sont exposées à des destructions, à des accidents. Enfin, il y a un système de surveillance, au moins, et de protection qui, sans les États, ne peut pas fonctionner et donc, c'est un paradoxe supplémentaire, je trouve. Je ne sais pas comment, c'est sans doute très difficile, mais on pourrait trouver comme recevable l'idée que les grandes infrastructures qui organisent la circulation de l'information entre les humains ne peuvent pas relever d'une propriété privée. Ça pourrait tout à fait se concevoir. ce n'est pas quelque chose d'un service public planétaire avec de grandes infrastructures qui pourraient accueillir des systèmes privés, je ne sais pas moi, des équipements privés, ça oui, mais qui seraient elles-mêmes propriétés communes, ça paraît aussi, ça paraît un schéma qui peut avoir de l'intérêt, sauf à laisser prendre une avance trop grande à ces entreprises qui, comme on l'a dit, n'ont pas de principe d'arrêt en elles-mêmes. Je voulais aussi, Yasmine, si vous me permettez, je voulais aussi évoquer, il y a un point qui m'impressionne beaucoup, moi, c'est le... Ah, moi, attends, je vais voir parce que vous avez peut-être... Vous avez un plan quand même. Pas souci, allez-y. Allez-y. Non, mais c'est pas forcément dans le plan, mais de toute façon, vous auriez sans doute invité à la réflexion là-dessus, mais si je prends un élément qui est la manière dont fonctionne l'espace public, c'est-à-dire la formalisation de la discussion collective que nous pouvons avoir entre individus, entre groupes, enfin bref, ce que nous faisons là, par exemple, mais de manière générale dans son histoire, disons grosso modo pour aller vite et trop vite, etc., mais grosso modo depuis l'imprimerie, ce qui me frappe, c'est qu'on voit depuis l'imprimerie qu'il y a bien sûr des antécédents, mais faisons vite, on voit depuis l'imprimerie le livre, la gazette, le journal, c'est une espèce d'histoire, il y a un enchaînement, et on observe que le journal n'a pas fait disparaître ni la gazette ni le livre, et que quand on passe de l'imprimerie à la radio, la radio ne fait pas disparaître les formes précédentes d'imprimerie, quand on passe à la télévision, c'est la même chose, en fait, ce sont des éléments, alors il y a des effets de concurrence, etc., parce que le temps est limité, qu'on ne peut pas tout faire, tout lire, tout regarder, mais enfin, ce sont des systèmes qui ont cohabité avec leur autonomie et leur particularité, avec l'arrivée du web, c'est le web, les plateformes à travers les réseaux sociaux auront ensuite leur propre contribution, mais on a pour la première fois les étapes antérieures qui sont absorbées dans la dernière étape, non pas qu'ils cohabitent, on ne va pas quitter son journal pour aller voir ce qui se passe sur le web, ou bien cesser d'écouter une émission de radio pour aller lire un journal ou pour aller voir ce qui se passe sur le web, etc., non, en fait, on a été absorbé avec ces médias antérieurs dans l'espace commun qui les intègre tous. cette position-là me paraît difficilement compatible avec l'idée démocratique. Et je vois une tension, je ne dis pas que ce n'est pas possible, je trouve ça très difficile et je vois une tension historique dont on mesure déjà d'ailleurs les premières manifestations, c'est peut-être ça qui apportera d'ailleurs une réponse, je ne sais pas de quoi demain sera fait là-dessus, mais je vois une tension qui est en mesure de, en tout cas, je m'autorise à énoncer l'hypothèse sans laquelle, telle que c'est sa fonction d'aujourd'hui, la numérisation de l'espace public et les réseaux sociaux, en particulier, la numérisation de l'espace public ouvre une ère d'incompatibilité entre la manière dont est structuré l'espace public et son fonctionnement et ce qui est attendu d'un débat démocratique avec les caractéristiques de la délibération, de l'échange, de la modération, du compromis, voilà, toute une série de caractéristiques de l'accès à l'argument, de la question de l'information et de sa qualité. Il me semble qu'il y a quelque chose qui s'est installé et qui jusqu'à présent ne fait que se renforcer et se radicaliser, qui est la mise en scène d'une contradiction entre les conditions de possibilité de performance de la numérisation de nos échanges et les attendus, les nécessités d'un débat démocratique. Voilà, et ça, ça me paraît être, et je ne vois pas, si vous voulez, sans doute parce qu'on n'est pas capable, etc., mais je ne vois pas, enfin moi, je ne suis pas capable, je ne vois pas comment les big tech, les GAFAM, peuvent maintenir leurs exigences actuelles de l'entreprise avec ce que requiert la production d'un débat démocratique. Si ce n'est pas clair, vous me dites, j'essaierai de préciser parce que je suis peut-être un peu confus. Je ne sais pas, Yasmine, si j'enchaîne, parce qu'évidemment, c'est un sujet qui travaille beaucoup là-dessus au Médialab, je vois bien la question et l'enjeu, même si en fait, il n'est pas complètement nouveau. C'était une formule de McLuhan, l'idée que le contenant de l'ancien média devient contenu dans le nouveau média. En fait, il s'absorbe quand même les nouveaux médias. On le voit bien pour Radio-Télé. Donc, moi, je suis assez d'accord pour dire que les conditions de mise en forme alors après, il faudrait voir si le débat démocratique, c'est le débat politique ou si c'est l'accès à l'information qui permet de former le débat démocratique. Nous, dans les travaux qu'on mène et les travaux qui sont faits, on n'est plus nuancé que ça. C'est-à-dire qu'en fait, ce qui se passe sur le web en termes d'information et de, bon, c'est entièrement nouveau parce que tout le monde y a accès, parce que ça prolifère, parce que ça circule, etc. mais en réalité, cette nouveauté est si forte que, et là, on retrouve, on pointe tout à l'heure sur les big data et la santé, que du coup, on a l'impression que tout est à plat et que c'est un désordre absolu et qu'en réalité, il y a un ordre dans le désordre. Alors, il est plus compliqué à aller voir, etc. et que l'ordre, si on regarde pour les médias, par exemple, l'ordre qui se crée dans le désordre, il est extraordinairement traditionnel. C'est incroyable. Alors, je sais qu'il y a tout débat, fake news, complotisme, etc., mais en réalité, sur Facebook, le média le plus partagé, les liens les plus partagés, c'est France Info Télé. Et c'est constant et c'est systématique et c'est toujours comme ça. Donc, en réalité, c'est toujours des médias de l'ordre, on pourrait dire, de l'espace public traditionnel qui charpent l'audience et la visibilité si on veut bien être attentif aux métriques d'audience et de visibilité qui sont très compliqués dans le numérique et du coup, tout le monde s'en fout et on prend un compte Twitter à 10 000 personnes et on pense qu'il est en train de… On fait beaucoup d'erreurs de ce type-là. Même si, évidemment, le système de circulation de l'information a très largement changé, qu'il est devenu du coup chaotique, qu'il est plus manipulable par des stratégies diverses et variées qui sont employées par des acteurs très différents. et les CAFAM dans ce jeu-là ont une position très compliquée en réalité. C'est-à-dire, je ne cherche pas du tout à le défendre, c'est pas loin de moi cette idée, mais en réalité, ils se sont liés à une sorte de pacte qui est lié à leur culture de science, d'ingénieurs, à dire, non, on ne produit pas de contenu, on est la plateforme qui produit les échanges de contenu. Donc, il y avait cette prétention, ils ont beaucoup dit ça, bon, maintenant, ça devient tellement naïf de dire qu'ils le disent moins, mais qu'ils n'étaient pas éditeurs, ils sont des hébergeurs et donc, ils accueillent les contenus qui sont faits par d'autres. Et l'air de rien, ils sont toujours des hébergeurs, ils ont essayé d'être éditeurs, ils ont essayé d'aspirer pour les médias, ils ont essayé de faire produire des articles. Facebook a beaucoup à tenter, ça s'appelait Facebook Articles, ça n'a jamais marché de faire venir directement les médias pour qu'ils produisent sur Facebook et exclusivement sur Facebook. Donc, on a une nouvelle machine qui s'est mise en place qui bouscule très très fortement les formats de l'espace public. Est-ce que ça fait disparaître les conditions d'une délibération, etc. Moi, je pense que le sentiment qu'on a que c'est un chaos haineux, violent, dans lequel aucune argumentation orientée vers le consensus ou l'entente ne soit possible, est en partie lié à un effet de parallaxe fort, mais qui est que tout le monde regarde Twitter et que Twitter est regardé beaucoup par les hommes politiques et les journalistes mais qui n'est pas du tout regardé par la population, en réalité, par les Français. C'est une petite niche très très importante parce qu'elle est socialement très très dominante et qui du coup contribue à la polarisation du commentaire politique, du débat politique et du coup des positions politiques. donc ça a des conséquences très très réelles mais qui est un peu spécifique à l'espace Twitter. Peut-être que je suis en train de déporter le débat vers autre chose. C'est très bien, c'est très important. Non, moi je suis impressionné encore une fois par ce qui s'est passé aux États-Unis entre 2016 et 2020 qui est un changement de dimension dans le rôle qu'a joué Twitter en l'espèce tout particulièrement, qu'a joué Twitter en l'espèce et qui a été complètement pris en charge, assumé, utilisé par un candidat puis un président Donald Trump et qui a produit de tels effets avec une telle puissance que l'application elle-même s'est trouvée obligée un peu en catastrophe de fermer le robinet. Et je trouve que dans ce qui s'est passé aux États-Unis entre 2016 et 2020 pour prendre l'exemple des États-Unis mais c'est quelque chose qui est la marque d'un bouleversement quand même de l'espace plus démocratique. On peut prendre un autre exemple qui est le rôle de WhatsApp au Brésil dans l'élection de Bolsonaro d'ailleurs et même sans exagérer ce qui s'est passé le Brexit au Royaume-Uni a quand même été fabriqué aussi par ces outils et les données qui ont circulé par ces outils. On pourrait injecter là-dedans cette facilité avec laquelle désormais des opérateurs extérieurs peuvent hacker le système peuvent le 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 y injecter des contenus etc. Jouer un rôle qui n'était pas possible dans l'espace public traditionnel évidemment qui ne pouvait pas avoir cette puissance là il me semble quand même que les éléments que nous observons sur Twitter comme sur d'autres plateformes je pense à Facebook aussi les éléments que nous observons je ne sais pas comment on pourrait montrer c'est possible c'est possible peut-être c'est peut-être une affaire de métrique mais ça me paraît est-ce que cette évidence là est soupçonnable ça me paraît quand même net qu'il y a un désencastrement ça me frappe beaucoup un désencastrement de l'espace public de son de son ancrage politique spécifique entre si je vais très vite pour le cas français à la serpe entre 1881 et 1995 il y a une parfaite combinaison du système politique de sa territorialisation de sa régulation juridique ça coïncide très bien voilà ça fonctionne et il y a une sorte de mutualisation et d'appui qui fait que les différents les différents les différents médias contribuent avec des limites il y a énormément de limites ce n'est pas le sujet de la discussion il y a plein de limites il y a plein d'extérieurs il y a plein de personne ne peut rentrer dans le jeu enfin c'est très très limité ce sont tous les effets extrêmement problématiques de l'espace public traditionnel c'est tout ce que l'espace public il faut quand même que je le précise pour ne pas qu'il y ait d'ambiguïté c'est quand même tout ce que l'espace public numérique offre comme possibilité de prendre la parole d'intervenir d'exister de dire ce que l'on pense de prendre part à la discussion ce qui était tout à fait impossible autrefois mais il y avait cet encastrement j'observe simplement ça à partir des années 90 et puis surtout du milieu des années 2000 je veux dire 2005, 2006 etc on a un désencastrement c'est à dire que le système politique électoral les campagnes les débats les enjeux les disputes les discussions les décisions enfin tout ce qui fait que la démocratie est vivante y compris d'ailleurs les manifestations et leur mise en visibilité n'a pas d'existence possible sans passer par le numérique c'est impossible que ce soit directement par exemple les gilets jaunes qui ont beaucoup mis en avant leur propre mouvement à partir de Facebook en particulier et qui doivent beaucoup à la plateforme mais aussi à travers les médias qui eux-mêmes sont repris sur les réseaux sociaux il y a quelque chose qui fait que malgré tout la normalisation alors c'est peut-être la question de la régulation et de la norme mais la normalisation de l'information de sa circulation et des échanges qui sont indispensables au fonctionnement de la démocratie n'appartient plus au système démocratique en lui-même en quelque sorte et cette dissociation elle me paraît moi plus que problématique elle me paraît intenable en fait alors est-ce que je peux rebondir avec une question d'un participant avant de passer à la deuxième partie alors monsieur Laurent Piccard qui pose la question est-ce que le web n'est tout de même pas en train de devenir le véhicule des populismes et moi j'ajouterais à cette question finalement la question de la régulation aussi par les états des contenus sur les web parce que voilà c'est aussi un objet comme le dit Laurent Piccard ça devient un objet un outil maintenant pour les politiques et donc voilà qu'en pensez-vous et ensuite on passera à la question de Théo Martineau pour finir cette première partie je ne sais pas il y aurait il y aurait c'est formidable on pourrait débattre pour moi il y aurait beaucoup de choses à discuter sur parce que je vais essayer de le dire le plus simplement possible moi je pense qu'on met en panique sur la question de l'espace public alors je vois l'idée qu'il y a eu un énorme changement c'est qu'on a fait disparaître un modèle d'autorité des gatekeepers des journaux traditionnels dans lequel le public était passif et silencieux donc tu l'as souligné Dominique c'est quand même une transformation absolument considérable voilà alors évidemment on l'a beaucoup lu on l'a lu au début comme étant une émancipation et puis maintenant on la lit comme étant un problème et un danger et qu'il y a dans nos têtes un petit peu aujourd'hui cette idée est-ce qu'on ne pourrait pas remettre un peu d'ordre dans ce bazar voilà moi ce que je tiens à dire c'est que ce n'est pas complètement le bazar et qu'il ne faut pas faire trop de déterminisme technologique mais tu n'en as pas fait Dominique mais c'est dans l'idée les plateformes ont changé complètement le jeu mais c'est la manière dont les acteurs politiques divers et variés utilisent les plateformes donc la polarisation Donald Trump etc ça a été très très bien montré c'est Fox News qui a fait Donald Trump Donald Trump a un compte Twitter c'est un candidat majeur à l'élection présidentielle devenu président de la République donc il a utilisé la nouvelle infrastructure alors sans doute à son à son profit mais il est certainement à son profit mais en revanche attribuer à la nouvelle infrastructure les raisons de l'élection de Donald Trump c'est sans doute se tromper très très massivement sur les raisons mieux que moi beaucoup plus profondes du vote pour Donald Trump mais en revanche dans le débat public est un peu venue cette idée que les nouveaux populistes sont causés par ces nouvelles technologies ce qui est quand même chaque fois je pense raté la bonne explication donc il y a un risque quand même d'attribuer au nouveau système de production et de circulation de l'information qui est absolument transformateur reconfigurateur d'énormément de choses mais de lui attribuer une sorte de responsabilité causale dans des phénomènes qu'on ne veut pas interpréter politiquement ce qui peut poser parfois des problèmes et parfois du coup de surjouer plein de choses parce que dans les fameux débats sur la désinformation et là on a maintenant énormément d'enquêtes c'est frappant les chercheurs américains ont fait un travail considérable sur ces questions mais qui ne sont pas du tout entendus parce qu'on continue à dire Cambridge Analytica Cambridge Analytica c'est un scandale terrible c'est à dire qu'ils ont profité d'un système de Facebook qui était autorisé par Facebook enfin qui était un peu borderline pour aspirer des comptes etc. mais on a tous en tête parce que reportage télévisé parce que etc. l'idée que le ciblage précis du comportement des utilisateurs qui serait passé par la grille de critères psychologiques les big five permettrait de donner un message public un message politique ciblé et orienté qui réorienterait le vote on a beau faire toutes les études du monde on n'a vraiment pas de preuve que ce soit efficace ce truc là et puis par ailleurs on sait qu'ils n'ont pas mis en oeuvre ils ont utilisé les données mais ils les ont utilisé de façon force brute comme on dit un peu bête mais qu'ils ne les ont pas utilisé aussi subtilement donc on a tous en tête cette idée qu'il y a quand même un nouveau système qui est un petit peu compliqué mais quand on va gratter un tout petit peu plus on va trouver des acteurs politiques on va trouver des intérêts multiples et variés on va trouver un mécanisme de polarisation aux Etats-Unis la polarisation elle a commencé Rush Limbaugh et ses Talk Radio c'était dans les années 90 donc c'est un travail qui est très long et dans lequel il y a une chaîne de télévision qui a joué un rôle essentiel qui est Fox News donc voilà ça recompose un tout petit peu ces questions-là même si et donc là je me je me contredis moi-même il y a des moments où on a envie de faire un peu de déterminisme technologique et moi je veux dire que sur la question des gilets jaunes c'est une très bonne question on sait bien que là dans un espace public plutôt fermé parce qu'en réalité notre espace public tout numérique et ouvert soit-il il est assez fermé dans les zones de très très haute visibilité des grands médias etc Facebook a été l'instrument de la mise en communication d'une mobilisation et là on peut effectivement penser que sans Facebook il y aurait sans doute eu un mouvement il y aurait sans doute eu des mouvements mais qu'il n'aurait pas eu exactement cette forme-là parce qu'il a il a fait jouer contre voilà parce qu'en grande partie l'espace central à haute visibilité était un peu fermé il a fait jouer des canaux d'information et de coordination de la mobilisation qui auraient été difficiles à conduire sans Facebook et dans ce sens-là alors bon je ne sais pas s'il faut employer le mot populiste moi je ne suis pas politiste moi dans l'espèce on voit bien qu'il y a des mouvements qui prennent forme parce qu'une infrastructure va rendre possible ces possibilités d'action mais voilà peut-être pour vraiment redire que la particularité qu'on a dans cette histoire d'espace public numérique c'est de toujours penser que tout le monde accède à tout n'importe comment et que du coup il n'y a plus d'ordre de hiérarchie de distribution des audiences et des attentions alors que si on était un peu attentifs elles sont incroyablement fortes et distribuées moi j'ai plein d'exemples je ne vais pas vous ennuyer avec les exemples mais j'en prends deux petits le monde est à 9 millions sur Twitter de followers Alain Soral est à 30 000 voilà comparer 30 000 et 9 millions ça n'a aucun sens alors il est peut-être retweeté et c'est un des navires amiraux des opinions les plus extrêmes politiques le complotisme aussi est un truc où une partie des élites inquiètes fabrique la naïveté des individus en donnant des sortes de visibilité avec des chiffres qui n'ont pas grand sens et je pense notamment à tout ce débat qu'on a fait récemment sur Hold Up une grande partie des vues qui sont faites sur Hold Up ou des partages on les a beaucoup regardé des partages de Hold Up sont des gens qui dénoncent l'imbécilité des naïfs qui croient au truc là mais on additionne tous ces chiffres puis on dit regardez c'est très grave regardez c'est très inquiétant regardez les français vont pas se vacciner et puis on va voir dans 3-4 mois que c'est pas exactement ce qui s'est passé donc je pense qu'on produit aussi un tout petit peu de crainte même si les phénomènes voilà ma position est toujours un peu intermédiaire même si évidemment il y a des phénomènes très intrigants qui se jouent dans la circulation d'informations et de désinformations parce qu'il y a énormément de producteurs de désinformations alors ça je ne chercherai pas à le contester c'est extrêmement fort mais en revanche que ces désinformations accèdent au centre très facilement surtout dans l'espace numérique français sans être contesté et critiqué et débunké comme on dit est moins évident moi juste là-dessus je suis frappé de voir la manière dont les partis populistes les leaders populistes les discours populistes se sont retrouvés avec une très grande aisance dans l'univers numérique et en particulier bien sûr des réseaux sociaux y ont excellé et comment s'est produit une combinaison et une conséquence il y a une combinaison qui s'est faite parfaitement bien qui était la gémellité entre un discours populiste existant très ancien et même constitutif des éléments constitutifs des discours populistes en gros ceux qui sont élus ne sont pas de vrais représentants ne sont pas les représentants authentiques nous sommes nous vraiment le peuple pour aller vite donc le parlement etc. est une assemblée d'usurpateurs mais comme vous le savez les médias aussi sont des outils de domination ou des menteurs etc. et comment ça ça a basculé dans le monde du web et comment le web et les réseaux se sont retrouvés dans ce discours-là et ont été une façon de dire aux médias classiques presse, télé, radio vous êtes l'oligarchie en gros pour aller vite nous sommes l'information qui ne représente pas mais qui présente le peuple est présent et la multitude la multitude d'internet est là véritablement présente et ça s'est parfaitement imbriqué et ça leur a donné une puissance qui contribue à expliquer l'essor électoral et politique de ces partis et il y a eu un deuxième effet qui est que et là c'est la sociologie des médias classiques peut-être qui a dit des choses là-dessus je ne sais pas mais c'est très impressionnant de voir ça c'est les médias traditionnels en particulier la télévision et en particulier la télévision d'information continue qui s'est trouvé dans une situation je ne sais pas s'il faut dire une hypothèse de complexe ou la crainte de ne pas être en phase avec cette fébrilité sous-jacente qu'on retrouve dans les réseaux sociaux et qui a intégré beaucoup plus facilement c'est un des facteurs les populistes dans la catégorie des invités classiques et des invités qui pouvaient rivaliser par leur mode de discours qui pouvaient rivaliser avec ce qu'on trouve sur le web et qui fait un peu aussi la puissance de ce média par une authenticité apparente ou une vigueur une vitalité du discours qu'on ne trouve pas ou beaucoup moins ou qu'on trouvait moins disons en particulier dans le monde politique de la télévision ou de la radio plus compassé plus conformiste avec des codes des règles qui ont été profondément modifiés et là je pense que dans l'histoire de cette parce que je ne vais pas développer ça bien sûr rassurez-vous mais c'est vraiment un événement étonnant que cette profusion de partis populistes qui rencontrent un succès électoral au même moment dans des pays très différents même si ce sont pour en rester aux démocraties c'est quelque chose qui n'avait pas eu lieu comme cela et c'est en partie lié le lien n'est pas simple sans doute à montrer mais c'est en partie lié en tout cas à cette complicité cette intime complicité entre ce que les plateformes font dire des médias classiques et ce que les populistes ont toujours dit dans le monde démocratique pluraliste, compétitif, parlementaire du système représentatif et dans les deux cas pour le coup il faut aussi le préciser pour ne pas que ce soit trop rapide même si c'est très rapide dans les deux cas il y a quelque chose de vrai dans les deux cas il y a quelque chose de vrai et c'est pour ça que ça tient d'ailleurs parce que dans les deux cas il y a quelque chose de vrai voilà donc moi je crois qu'il y a aussi cet aspect-là qui compte Merci M. Renier alors on va passer à une dernière question pour passer rapidement à la deuxième partie qui sera beaucoup plus courte du coup sur la surveillance de masse c'était une question de Théo Martineau qui revient un peu sur le contexte actuel du Covid et du déconfinement successif et qui demande si les GAFAM n'ont pas finalement un pouvoir poétique plus grand avec le contexte du confinement du fait de l'accroissement des outils numériques et de leur usage aussi sur le plan personnel que sur le plan personnel à priori oui je pense qu'elles ont elles profitent économiquement je ne sais pas si vous avez vu les chiffres récents des bilans financiers des plateformes elles sont florissantes donc vive la pandémie et le confinement c'est extraordinairement bénéfique pour elles on mettra de côté Airbnb et Uber mais pour les autres tout va bien je pense qu'évidemment se joue quelque chose mais dont on ne sait pas encore bien mesurer moi je ne suis pas très bon en prospective je pense que ce n'est pas tout à fait la tâche des sociologues mais on sent bien et donc on va le mesurer dans les conséquences qui vont venir mais en fait elles sont là en train de travailler nos subjectivités et de façon très très forte nos formes de vie nos modes d'organisation nos relations à l'écran nos relations à domicile-travail on le voit bien et donc elles fabriquent elles fabriquent des usages qui vont sans doute se transformer sans alors après dans quelle part sur le télétravail sur le téléservice sur toutes les formes de réorganisation de nos vies personnelles qu'on a dû mettre en œuvre avec le Covid bon mais là elles sont dans les fonctions assez classiques de la contraction de l'espace et du temps qui est le cœur même de la transformation numérique donc on désintermédie on fait fi de la distance et on rapproche temporellement constamment donc ces opérations on en a eu complètement besoin quand on a été enfermé chez nous enfin quand on est enfermé chez nous et donc là elles jouent toute une série de choses importantes il y a un deuxième élément que j'ajoute qui est un tout petit peu à côté mais qui n'est pas sans lien avec parce qu'on a un tout petit peu abordé régulation et ces choses-là c'est que du coup il y a un enjeu quand même très fort parce qu'on en a peu parlé qui est la question de on a dit GAFAM voilà on a mis cinq acteurs comme ça dedans et il y a un enjeu quand même sur les d'abord on a vu des nouveaux acteurs quand même un tout petit peu arriver dont Zoom pendant le Covid c'est d'aider à faire proliférer d'autres acteurs je pense que dans la puissance centrale aujourd'hui qu'exerce cette nouvelle économie numérique il y a aujourd'hui et je pense c'est de plus en plus apparent dans le débat les économistes sont très sensibles à ça et c'est un débat très fort aux Etats-Unis et pas uniquement chez Elizabeth Warren qui était très en pointe là-dessus c'est qu'en réalité les GAFAM du fait de leur position oligopolistique empêchent l'innovation et qu'aujourd'hui au nom et c'est sans doute à ce titre-là d'abord et avant tout que les Américains pourraient venir sur des mesures de démantèlement ou de régulation forte sur les plateformes parce que du fait de l'argent de poche qu'elles ont elles rachètent tous les concurrents et rachetant tous les concurrents elles empêchent en réalité une vraie innovation sur le marché d'apparaître alors le Covid et la situation actuelle a encore renforcé leur emprise et donc ça se voit encore plus je crois aujourd'hui oui ça c'est très frappant d'ailleurs il y a beaucoup de choses qui montrent ça que les big tech rachètent les entreprises innovantes et même d'ailleurs ce qui est tout à fait caractéristique les neutralisent même pas pour les faire prospérer quand l'innovation est intéressante et forte mais pour les neutraliser parce qu'elles ne peuvent pas ces entreprises tout faire croître ce serait probablement une visibilité qui poserait problème donc ça c'est un point qui est décisif moi j'ai une interrogation j'en profite pour le dire ici sur aux Etats-Unis ils parlent de plus en plus de ce démantèlement on en parle plus le parti démocrate avait avant les élections d'ailleurs avant l'élection présidentielle avait publié un gros rapport qui allait loin sur ce sujet là il y a des républicains qui sont favorables c'est quelque chose qui est très discuté peut-être même plus que jamais au sens où le président Biden a l'air de considérer ça comme une option etc et moi j'ai une interrogation qui est la suivante au fond par rapport à ce que disait Dominique que je partage entièrement sur le fait que c'est quand même on avait commencé un peu par ça mais c'est quand même des entreprises qui sans nécessairement toujours l'évaluer de savoir le comprendre le font matricent nos vies sont rentrés dans une avec une finesse inédite dans l'écriture de nos existences indubitablement et de façon invisible silencieuse muette je ne sais pas comment il faudrait le dire enfin on peut en avoir une idée mais on n'en a pas vraiment l'expérience en réalité il faut faire un effort pour en avoir l'expérience ça donne pardonnez-moi de dire ça c'est pas du tout suspicieux à l'égard des Etats-Unis c'est une grande démocratie que j'admire beaucoup mais ça donne aux Etats-Unis en tant qu'Etat une capacité d'agir sur le monde dont je les vois mal se défaire en démantelant exagérément les big tech il me semble qu'il y a pour eux une question qui ne se pose pas pour nous c'est tout de même un réseau d'informations et d'influence pardon de le dire ainsi les Etats sont les Etats de toute façon quand ils ne font pas trop de choses c'est qu'ils ne peuvent pas les faire c'est pas qu'ils ne veulent pas donc de toute façon on est dans cette configuration-là et je vois mal les Etats-Unis renoncer à ça jamais je pense nous n'avons été à ce point c'est un peu fâcheux d'utiliser ce genre de vocabulaire ou d'annoncer mais jamais nous n'avons été à ce point dans un système qui influence nos existences au plus profond à chaque instant et de plus en plus parce que malgré tout et sans préjuger du futur évidemment mais malgré tout les générations vous Yasmine par exemple vous êtes une native de ce monde et de plus en plus les natives de ce monde peupleront ce monde je ne sais pas comment vous réagirez à cela je ne sais pas si ça deviendra tout simplement un monde naturel dont la présence sera par définition naturelle mais avec un prix à payer qui peut être considérable ou s'il y aura de la part des nouvelles générations une action forte sur ce niveau de dépendance dans la formation de l'esprit lui-même c'est ce qui est quand même tout à fait inédit les esprits se forment différemment avec ces outils avec ces interfaces je suis technophile je suis admiratif de tout cela je suis comme tout le monde en quelque sorte de ce point de vue là je ne veux pas j'utilise beaucoup etc mais je suis frappé de voir la puissance d'influence et en particulier dans les vies et moi je suis arrivé là-dedans j'étais déjà en quelque sorte formé intellectuellement peut-être mal peut-être bien j'en sais rien mais en tout cas c'était fait pour une partie maintenant nous avons des générations de natifs donc ça change quand même les choses et ces générations de natifs elles ne gouvernent pas le monde encore encore un peu tôt ça commence à se voir mais ce n'est pas encore tout à fait le cas et donc on va avoir dans moins de 10 ans on va avoir dans les entreprises dans les institutions à la tête des états on aura des personnes qui ont été très largement formées à ce monde-là et je ne crois pas que ce sera sans conséquence donc c'est un sujet qui ce n'est pas tout à fait le sujet de la surveillance mais sur la question de la surveillance il est évident que le confinement et la crise sanitaire favorisent ces institutions puisque nous sommes extraordinairement dépendants on se sait d'ailleurs remarquez c'est un exemple qui montre la différence de la perception on a beaucoup souligné notre dépendance à l'égard des biens dans le domaine du sanitaire évidemment mais on n'a pas on n'a pas beaucoup entendu pendant la pandémie et la crise qui demeure on n'a pas beaucoup entendu on a entendu mais pas autant en tout cas notre dépendance dans la dépendance à l'égard des outils numériques sans lesquels bien voilà beaucoup de choses n'auraient pas été possibles et la situation aurait été peut-être intenable historiquement je ne sais pas donc nous ne sommes que moins dépendants dans le domaine du numérique que dans le domaine sanitaire mais nous n'avons plus cette forme d'autonomie qui est nécessaire même à l'idée démocratique et la question que l'on peut aussi poser celle de la surveillance et de sa régulation de son contrôle des informations qui sont relevées de l'usage qui en est fait de la visibilité que nous avons sur les informations qui sont stockées etc dans quoi l'Europe fait des choses mais c'est peut-être même un peu contradictoire avec ce dont les européens ont besoin pour voir émerger des entreprises capables de rivaliser si la chose paraît possible c'est tout de même une question qui appelle à une échelle qui est celle j'imagine de l'Europe la possibilité d'avoir une forme de souveraineté collective non américaine numérique si je parle avec des économistes des personnes qui sont très au courant de ce qu'il faut pour qu'une entreprise comme ça puisse se voir le jour en Europe une espèce on va dire de Facebook européen pour des choses comme ça souvent j'ai rencontré des personnes qui me disent ça ne sera pas possible c'est trop compliqué il nous manque plein de choses etc je ne sais pas moi si ce n'est pas possible mais je me dis que si ce n'est pas possible effectivement les conséquences qu'il faut en tirer sont considérables sur le plan démocratique merci monsieur Rigné alors merci aussi pour la transition vers la deuxième partie alors il nous reste un petit quart d'heure ce sera court mais on peut aborder rapidement la question de la surveillance de masse par rapport à tout ce que vous dites puisque aujourd'hui on fait face à une prépondérance des réseaux sociaux des objets connectés et au développement de l'intelligence artificielle qui voit elle-même l'émergence de théories différentes un peu de complots quant à la mise en place d'une sorte de dictature numérique d'une surveillance de masse des populations et donc ma question elle est très simple est-ce que la surveillance de masse est un mythe ou une réalité et que pensez-vous finalement de l'exportation de cette expression de dictature du numérique et êtes-vous d'accord avec cette dénomination ? Je veux bien commencer bon moi vous avez compris je suis très entre les deux à chaque fois sur cette thème non dictature enfin bon si on se met à dire dictature aussi facile enfin ce serait intéressant de le prendre comme effectivement une sorte d'emprise du pouvoir mais dans ces cas-là avec le numérique et ça moi je pense qu'on ne le fait jamais assez dans les débats il faut aussi interroger nos propres responsabilités parce qu'en réalité faire un Facebook à la question que posait Dominique est-ce que c'est facile de faire un Facebook européen coder un Facebook oui c'est facile bon la question centrale c'est détacher les utilisateurs de Facebook pour qu'ils viennent sur un nouveau réseau social et qu'ils puissent augmenter ces serveurs etc faire un Google c'est plus difficile pour les raisons évoquées tout à l'heure et donc on est en partie accroché au numérique je fais cet insiste très rapide c'est une forme de capitalisme très très nouvelle après le capitalisme financier c'est un capitalisme qui est à la fois financier et complètement lié à l'utilité pratique qui rend à ses utilisateurs moi je pense on fait partie complètement de la gouvernance de ces nouvelles affaires parce qu'en fait on est lié à eux en fait c'est nous qui produisons les données c'est nous qui nourrissons les algorithmes c'est pas une force extérieure à nous c'est une force que nous co-construisons avec eux sur la surveillance ce qui est compliqué alors moi je vais dire des choses très rapidement pour qu'on garde du temps plus pour les questions ce qui est compliqué c'est qu'on on en a fait un truc très 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 global on a sur certains sujets entièrement raison de le faire donc il y a eu Snowden il y a aussi beaucoup de films de science-fiction qu'on a en tête je pense que ça fait partie aussi de cet imaginaire là donc moi je voudrais rappeler deux petites choses c'est d'abord la surveillance des données des fameux GAFAM c'est pour des raisons économiques et commerciales c'est pour nous vendre de la publicité donc là leur enjeu principal et sans trop c'est que les données servent à modéliser de la publicité personnalisée etc. bon vous avez plein d'ouvrages qui sortent là depuis 2-3 ans etc. cette publicité personnalisée on n'est pas du tout sûr que ça marche beaucoup mieux que la publicité d'affichage global comme ça etc. donc ça va en partie du vent cette affaire sur les données mais c'est c'est pour ça qu'ils extraient autant de données de façon absolument colossale alors après il y a un autre enjeu qui est celui de la surveillance et qui met en relation les entreprises privées et les états alors là c'est compliqué moi je ne suis pas un expert de ce truc là je laisse toujours ce sujet aux autres parce que c'est toujours un sujet où les chercheurs enfin les sujets qui portent sur ces thèmes là attirent des chercheurs paranoïaques c'est généralement donc moi j'essaie d'éviter parce que je pense c'est un truc très très compliqué la paranoïa mais c'est vrai qu'il y a des questions qui sont un peu compliquées il y a d'abord une co même dans l'histoire même de ces entreprises il y a une co-construction une co-fondation entre la puissance publique et ces entreprises privées c'est pas simplement du marché ça a été plein de financements de l'état californien d'abord des infrastructures universitaires etc donc il y a une co-dépendance en fait avec les pouvoirs publics on le sait notamment aux Etats-Unis du côté démocrate et d'ailleurs c'est pour ça je pense que Dominique n'a pas tort de dire qu'ils ne vont pas déréguler parce que Biden les démocrates ont une relation quand même qui reste absolument privilégiée avec les grandes entreprises de la Silicon Valley et qu'il y a des relations on a vu circuler des acteurs de façon importante et évidemment les données circulent et alors c'est là que la question de la paranoïa se pose parce que on a un système dans lequel on sait que sous des formes de contrôle de l'égalité plus ou moins abaissé notamment depuis le Patriot Act les Etats peuvent demander aux plateformes toute une série d'informations sur leurs utilisateurs et elles le font et les plateformes sont plutôt dans une position d'avoir elles ont un intérêt marchand toujours elles ont un intérêt marchand intérêt à résister à ça on le voit très bien chez Apple vous vous rappelez qu'il y a eu une affaire aux Etats-Unis qui a joué un rôle très important dans lequel Apple ne voulait pas ouvrir le code d'un téléphone portable d'un tueur qui venait de tuer une dizaine de personnes parce qu'au nom du secret de l'utilisateur donc les plateformes essayent de résister à ça et donc leur technique de résistance c'est de rendre publiques les demandes des Etats et donc ça c'est un Transparency Report qui est publié chaque année qui est passionnant chez Google qui est extrêmement détaillé ils font des progrès c'est lent mais ils font des progrès on sait exactement le nombre de personnes dont on a demandé dont les Etats ont demandé les affaires les données etc pour des raisons de protection pour des raisons d'affaires judiciaires pour des raisons de terrorisme pour des raisons de sécurité de l'Etat il y a des demandes très nombreuses qui sont faites et la France on le voit dans les Transparency Report est un des pays européens qui demande le plus d'informations l'Etat français assez plateforme et puis on a l'affaire Snowden et c'est là qu'on vient paranoïaque et qui nous dit il y a ce système là qui amuse la galerie mais en réalité derrière il y a des liens beaucoup plus directs et immédiats qui permettent aux services différents de l'Etat d'accéder aux informations et de mettre en place une surveillance plus massive ça c'est dans les slides mis en évidence par Edward Snowden c'est sans doute une partie est vraie sans doute une partie est un peu exagérée mais il est évident que sur toute une série d'actions les relations en fait entre les Etats et les plateformes pour la surveillance des données notamment je pense à la terrorisme et pédocriminalité les relations sont directes et ne passent pas par les systèmes de contrôle qui sont mis en place alors on voit bien qu'il y a quand même un enjeu massif et là nous ne sommes en train que parler de données d'usage des plateformes il y a évidemment toute une série d'autres données qui viennent d'autres plateformes etc qui sont au coeur des nouveaux dispositifs de surveillance que là l'hubris de surveillance est un hubris plutôt lié aux Etats et même si le marché publicitaire aimerait mettre en place plein de dispositifs le marché publicitaire vend plein de trucs ils sont persuadés de trucs absolument formidables s'ils détectent le sourire d'un client quand ils rentrent dans le magasin ils pourront lui offrir tel ou tel produit etc mais c'est la plupart du temps quand même guidé par des intérêts mercantiles dans ces affaires je donne sans doute une vision il faudrait rentrer dans plein de dossiers parce qu'il y a évidemment plein de dossiers associés à ces affaires il y a des dossiers géopolitiques entre les Etats et le contrôle des données mais je laisse la parole je serai très bref parce qu'effectivement on avait prévu vous aviez prévu Yasmine un troisième temps d'échange je ne vais pas le réduire à rien du tout mais simplement pour rappeler que moi je dirais d'une certaine manière ce que les big tech aujourd'hui c'est l'idéal de la connaissance qu'ont les Etats en termes d'information il n'aurait pas l'histoire des Etats c'est l'histoire c'est assez largement l'histoire de la collection d'informations et de connaissances avec des limites qui ont été repoussées sans arrêt et qui jusqu'à la fin du 19ème siècle faisaient des Etats les champions de l'information sur toutes les organisations qui existaient si on considère par exemple le Vatican comme un Etat je veux dire avant que ce soit un Etat au sens juridique du terme très contemporain l'Église chrétienne si vous voulez avait un niveau d'information qui était extraordinaire y compris en termes de pratique dès le 16ème siècle et donc ce sont des puissances qui se sont largement construites sur de l'amoncellement d'informations et de données et ça a commencé à leur échapper un petit peu avec la privatisation de la statistique rendue possible notamment par les échantillons etc mais c'est tout de même le signe je dirais de l'intérêt des Etats se voit dans leur rapport à l'amoncellement des connaissances et c'est difficile quand même de se dire que les connaissances qui sont aujourd'hui accumulées par les big tech ne sont pas des connaissances que lorgne les Etats d'ailleurs comme chacun le sait dans les pays qui ne sont pas démocratiques le meilleur exemple c'est la Chine c'est impossible que l'Etat n'ait pas l'information que possèdent les entreprises privées qui font le web et qui numérisent la vie des Chinois je voudrais ajouter aussi j'arrête là il y a aussi l'Etat mais il y a aussi la demande sociale il y a une demande sociale de surveillance et la demande sociale de surveillance elle vient au fond s'il n'y avait pas une demande sociale de surveillance ou si elle n'était pas si forte je pense que les big tech seraient en plus grande difficulté là-dessus on serait beaucoup plus il y a une telle demande il y a une telle approbation qui se déclenche parfois par des réalités parfois par des fantasmes que du coup non seulement les big tech mais aussi les Etats se trouvent incités ou ne se trouvent pas désincités on va très vite tout ça être cavalier en tout cas je concerne ça mais je ne voudrais pas être trop plus long malgré tout ni les Etats ni les big tech ne sont désincités par la demande sociale d'amonceler de l'information qui ne peut qu'être intéressante moi je crois beaucoup au data mining je suis persuadé qu'avec des machines très puissantes des grandes quantités de données triturées en tout sens finissent par produire des informations utiles et stratégiquement éclairantes ou performantes ou je ne sais quoi et que les entreprises mais aussi les Etats ne peuvent pas renoncer à ça et cherchent plutôt à capitaliser là-dessus c'est peut-être je peux te contrer vas-y vas-y je t'en prie je t'en prie bon c'est l'expérience de mettre la main dans les données en fait moi je suis toujours fasciné par ça parce que quand on pratique les grandes données on se rend compte à quel point vous voyez il y a tous ces séries de science-fiction où on suit quelqu'un il est filmé on est en train de le contrôler on voit son ticket de restaurant et immédiatement on sait qui il a appelé etc c'est cette sorte de centre de supervision dans lequel on aurait toutes les données qui seraient propres qui seraient fiables qui seraient fixes et qui seraient rassemblées sur un individu et je pense cet imaginaire on l'a constamment quand on dit les big data se plonger dans les données c'est se plonger dans un truc c'est sale c'est vraiment c'est dégueulasse c'est mal codé c'est incertain c'est entièrement probabiliste même les modèles publicitaires qui sont faits sur les ce qu'on appelle les ad networks qui ont beaucoup de données de traces de navigation même pour la prédiction de genre c'est des prédictions à 60-65% c'est à dire que vous le voyez sans doute dans vos expériences on vous amène une pub qui va pas donc en réalité il y a moi je pense quand même parce que je partage vraiment l'idée qu'il y a une ambition de connaissance qui est celle qu'avait mis en place la construction des états de la statistique et l'enregistrement des populations mais qu'on a affaire à un enregistrement d'un type nouveau c'est pas qu'il ne produise pas de connaissances je pense qu'il produit une nouvelle connaissance mais qui est connaissance prédictive globale et sur des choses qui sont des flux dans lesquels on n'est jamais tout à fait sûr or quand même l'état dans un certain nombre de ses interventions a besoin d'informations sûres sur les gens d'où ma réflexion initiale sur le Covid c'est à dire que la sécurité sociale elle a mes analyses sanguines elle a mes rendez-vous médicaux elle a ma consommation pharmaceutique elle a mon IRM elle a etc quand on dit Covid que Google connaît ma santé il connaît des mots-clés que j'ai tapés des sites que j'ai visités il a plein de modèles il peut me comparer à plein d'autres gens pour essayer de prédire mais l'air de rien la connaissance qui va tirer de mon dossier médical n'a à peu près rien à voir avec celle de l'état dans beaucoup de situations on est dans ces deux mondes en fait deux mondes de connaissances qui sont quand même assez différents et sur lesquels les promesses et les prédictions qui sont faites du côté de la data science big data etc sont parfois erronées on peut faire des trucs absolument formidables ou des choses extrêmement fortes et précises je voudrais le dire sur l'image quand on a une caméra et qu'on a des pixels ça c'est des données qui sont stables et qui sont solides et quand on a des traces de navigation d'adresse IP qu'on ne sait pas très bien identifier c'est quand même beaucoup plus compliqué et en réalité quand on discute avec eux ils ont d'énormes problèmes à faire des modèles qui soient aussi précis que ce qu'on entend et puis je finis en disant je partage complètement l'idée qu'il y a une demande en fait sociale sur la surveillance et la protection et donc on est partie prenante en fait de ce dispositif et donc c'est quand même frappant moi j'étais très frappé beaucoup suivi enfin voilà suivi les révélations de Snowden et tout ce qui s'en est suivi si on écoutait bien ce que nous dit ce que nous ont montré ces révélations et beaucoup d'autres révélations on a des millions de numéros de téléphone de Facebook qui viennent de fuiter et on a quand même des fuites régulièrement il me semble que si on était conséquent on devrait arrêter voilà on devrait voilà et on n'observe pas du tout chez les utilisateurs de points d'arrêt il y a un peu plus de vigilance il y a un peu plus de voilà mais les pratiques les pratiques se poursuivent comme elles le sont donc comment comment on traite cet arbitrage on voit bien un arbitrage entre l'utilité du service et les craintes qu'on peut avoir sur la mise en place d'une société de surveillance c'est un peu un défi je ferais comme Dominique il faut le renvoyer vers Yasmin c'est-à-dire c'est vous les générations qui allez nous dire jusqu'à quel point on peut accepter la mise en place de cet échange totalement asymétrique dans lequel on confie énormément énormément de choses pour produire des connaissances qui ne sont pas exactement celles qu'on croit qui sont produites mais qui peuvent évidemment être d'un usage très très problématique on n'a pas parlé évidemment de la Chine mais évidemment on a un cas assez singulier qui se noue dans d'autres utilisations de ces données on n'a pas parlé de ces données